Bonsoir, ici Steve Pierce. Tout de suite, une intervention de John, notre envoyé spécial en direct de l'île de fer. Oui, bonjour Steve, je suis sur l'île de fer. Désolé si l'image et le son sont pourris, ça capte pas bien ici. Un événement dramatique vient de se produire. Ce foutu fer à repasser s'est évadé de prison. Tous les oeufs de la planète sont désormais en danger. C'est dramatique. C'est pas que des oeufs, il y en a foison. Bonsoir, John. Nous sommes également au duplex avec notre spécialiste, le professeur Paquita Suarez, qui va nous présenter la stratégie de ce foutu fer à repasser. Bonsoir Steve. En effet, c'est très simple. Sa stratégie destructrice est la suivante. Attraper tous les oeufs en par un pour les transformer en oeufs, au plat, extra-plat, finition vapeur. Professeur Suarez, que pouvons-nous faire pour contrer ce foutu fer à repasser ? Non, malheureusement rien. Par contre, une seule personne est capable de s'encharger. Pac-Esmann. C'est lui qui a mis en prison ce foutu fer à repasser par le passé. Mais où est ce Pac-Esmann ? Eh bien, Pac-Esmann vit tranquille sur son île de Pac-Esmann. Il mange des carottes, il bronze au soleil et il prend soin de ses oeufs de Pac-Esmann. Et ensuite, que pourra-t-il faire ? Ah, c'est très simple. Quand il découvrira que le fer s'est échappé, il prendra sa bande d'oeufs durs afin de retrouver ce foutu fer pour lui mettre une bonne raclée à base de carottes bien cuites. Merci, Paquita. Pourvu que ce plan fonctionne. En attendant, croisons les doigts et espérons pouvoir fêter Pâques. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Merci à notre sponsor Elastoc. Des élastiques très chics, très chocs.